C'est ce que vous voyez actuellement, c'est sur un jeu qui s'appelle Swintapool. Ça commence sur l'image de Les Images en Mouvement, c'est une chaîne YouTube aussi. Là je viens de récupérer la première arme du jeu, 3 munitions, ah non, 6. Ah non, en fait c'était 3, c'est parce que je l'ai pas très très bien, j'ai plus que 4. Ah oui, chaque pilule c'est 3 munitions, pour avancer c'est Z, pour reculer c'est S, pour regarder vers la droite c'est D, vu que c'est pas, tu te déplaces vers la droite, c'est le seul reproche que j'aurais à faire au jeu, mais bon, vous les graphismes, c'est normal qu'il y ait des défauts, tous les jeux ont des défauts, ça c'est, on peut pas vraiment dire qu'il y a un jeu parce qu'il a un défaut. Et pour regarder vers la gauche, c'est Q. Ensuite après pour tirer chez le 8 du clavier à droite, et pour ouvrir des portes, les portes entre guillemets, vu qu'on est dans une poule, c'est 5, sur le même clavier que le 8. Je vous le dis au cas où si vous voulez jouer, parce que au départ, ma toute première partie, je voulais pas mieux, parce que c'est moi qui me rembouc, parce que j'arrive pas à trouver les touches. J'arrivais même, bah si, quand j'ai réussi à trouver les boutons pour avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, là j'ai réussi à avancer. Mais par contre je savais toujours pas tirer, puis ça c'est pas très très bien. Ensuite après, bah je savais tirer, donc je pouvais les tuer, mais avec la clé verte que là j'ai dans mon inventaire, bah j'arrivais pas à ouvrir les portes. Parce que pour ouvrir les portes, il fallait appuyer sur 5. Bah moi j'essayais des trucs assez logiques, genre K pour Key en anglais, C pour clé, P pour port, ensuite après j'essayais toutes les touches du clavier jusqu'à trouver 5. Ça a pris un petit moment, mais bon. Ah, là je viens de finir un niveau en 2 minutes 12. Bah c'est un jeu qui peut être speedrunner. Le premier niveau en tout cas il est très facile à speedrunner, parce que là j'avais pris mon temps, j'avais pas les pilules, pas les médicaments. J'étais assez mollo. Assez calme dessus. Ensuite après, bah quand j'étais mort, et que j'avais oublié de sauvegarder mes parties, vu qu'à chaque fois, bah je le sauvegardais pas, donc je reprenais à zéro. Mais vous, ne vous inquiétez pas, je vous ai coupé ces moments-là, vous reprendrez directement à peu près au moment où, bah où j'ai coupé en fait. Pour cette arme, il y a que maximum 40 munitions. Ça va, on tombe presque jamais à zéro, vu qu'il y en a presque dans tout le niveau des munitions. Donc c'est assez simple à ce niveau-là. Au niveau des vies aussi, il y a beaucoup de soins, même si, des fois les ennemis, bah tu les vois pas, mais vu qu'il faut les tuer en visant sur eux, bah il faut tourner la tête, mais des fois, ah bah tu t'es trompé de côté, ils étaient à gauche, donc t'es tourné vers la droite, mais non, donc t'es mort, et inversement. Ou sinon, ils sont derrière toi, et donc là, que t'es à droite, à gauche, ça change rien, mais sauf qu'ils tapent beaucoup trop fort. Ça, c'est moins bien. Ensuite après, là, il y a ces ennemis qui ressemblent à des textures qu'il y a à peu près partout dans le niveau. Bah on s'habitue à force à les voir se déplacer, et des fois on tire même sur ceux qui sont pas des ennemis, ou sinon on avance sur ceux qui sont des ennemis, genre là, j'étais en train d'avancer, c'est un ennemi, donc j'ai pris quelques dégâts. Mais ensuite, je suis de nouveau à 100, vu qu'il y a des... qu'ils sont à peu près partout. Ensuite après, les machins blancs, là... Ah bah ça gêne un peu dans la progression des niveaux, parce que des fois, quand t'es trop proche, bah tu vois pas du tout ce qu'il y a derrière, parce que là, par exemple, il y a des moments, tu vois juste du pixel. Bah comme je l'ai dit au début, bah les défauts, il y en a quelques-uns, tous les jeux en ont plusieurs. Même si je comprends pas, des fois, des notes, genre 21 sur 20 pour certains jeux. Vous comprendrez ce qu'ils disent à certaines personnes. Les 21 sur 20 pour, je dirais pas le nom du jeu, mais bon. Je l'ai pas testé aussi, donc je peux pas vraiment dire. Mais bon, 21 sur 20, ça fait beaucoup quand même. Donc, j'avance très lentement, en tirant un peu, parce que les munitions, comme je l'ai dit, il y en a à peu près partout. J'en suis à 32, donc ça va au niveau munitions. Il y en a même encore un à droite, un ennemi devant. Par contre, les ennemis qui se déplacent gauche, droite, gauche, droite en avançant, moi, je peux juste tourner vers la droite, tourner vers la gauche, avancer, reculer. Donc, ils savent mieux se déplacer que moi, les ennemis. Encore enquête, pour se soigner, j'en suis déjà à 100%. Elle est assez longue, si on fait juste regarder. Parce que, si vous regardez la barre YouTube, parce que peut-être que ça sera sur YouTube, ou que ça sera autre part, si vous regardez la barre en bas, parce qu'il y a très souvent une barre qui est en dessous de la vidéo, peu importe là où on la regarde. Vous verrez sûrement dans les 20 minutes, donc c'est assez long. Mais vous, vous aurez eu les coupures, parce que de base, c'était 40, plus de 40 minutes. C'était assez long, quand même. Mais je pense que j'ai rejoué pour essayer d'avancer un peu plus loin, parce que vous verrez. Ah bah, j'ai raché vite. Les ennemis, ils étaient... Ah bah, je ne pouvais pas les émiter, ils me faisaient des dégâts, et beaucoup trop de dégâts. Non, en tout cas, cette arme-là, elle est bien, elle tue les boules vertes en une balle, les trucs qui ressemblent à des murs roses en une balle aussi, donc. Les munitions, ça part vraiment beaucoup. Surtout que... Ah bah, il y en a encore partout, des munitions, je me répète, mais bon. Pour certaines personnes qui sortent partout dans le décor, ok. Mais le jeu, il devrait avoir un niveau de difficulté, mais si on ne peut pas le mettre, le mode de niveau de difficulté, genre... Il y a seulement 40... Genre, par exemple, vous avez seulement 40 pilules dans le niveau. Non, 30 pilules ! Le réservoir, il est bloqué à 30, et il n'y a que 10 grosses pilules, donc ça fait 30 munitions. Que 30 dans le niveau. Là, ce serait déjà un peu plus compliqué, et... Ça s'économiserait un peu plus, les munitions. Mais bon, je pense que vu que ça n'a pas été fait, peut-être que ce n'était pas possible de faire, hein. Comme dans le plan de jeu, on critique, on critique, mais bon... Est-ce qu'on serait capable de le faire, le jeu ? Je ne crois pas. Ah oui, il n'est pas. Donc, j'ai passé le niveau 2, c'était un peu plus long que le niveau 1. Le niveau 1, il est assez rapide, par contre, à faire. Ah oui, donc le niveau 3, ça commence sur... Ah bah, tu as des munitions au départ. C'est logique, pour si tu as dépensé toutes tes munitions au début, non. À la fin du niveau 2, tu n'en as plus beaucoup. Là, tu es content, tu as des munitions dès le départ du niveau. C'est bien, mais pour certains niveaux... Ah bah, tu aimeras avoir un peu plus qu'une seule. Pour essayer de tirer un peu plus vite. Ah oui, là, les camps étaient totalement cachés. Je crois que c'est dans ce niveau-là qu'il y aura un nouvel ennemi, aussi. Un ennemi qui se tue en 2 balles. Ah, c'est lui. Une fois mort, il devient bleu, comme ça, au moins... Tu sais qu'il est mort. Il est bleu. Il est plus rose, il est bleu. Bleu, c'est mort. Rose, il est vision, il peut te tuer. Donc, fais attention. Tu vois du rose. Tu fais attention. Tu vois du bleu. Tu es déjà passé par là. Ah bah, désolé. Où sont-tu vois du bleu ? Encore des munitions à kit de soin, encore. Et là, ça va. C'est des munitions à kit de soin. Et il n'y en a pas beaucoup de munitions et des kits de soin au même endroit. C'est vraiment... T'as trois munitions, t'as un kit de soin qui te rend 30% de ta vie. Ça, c'est bien. Pas comme des fois où il y a masse munitions. À part si c'est le début du jeu. Oui, là, il y en avait plein de munitions. Mais c'est normal, t'en es à zéro. Mais bon. Là, à ce point-là, où t'en es... Où t'as toujours 40, à peu près. Jusqu'à presque. Il y a des fois beaucoup d'ennemis, des fois pas beaucoup. Ça dépend des endroits. Mais bon. Ben voilà. Donc, 50% de vie. Pas de kit de soin pour le moment. Un ennemi. C'est mieux de reculer quand tu vois un ennemi que tu tires en deux balles et pas une seule. Parce que sinon, tu pourras avancer vers lui. Il tire une seule balle et c'est bon. Et c'était une seule balle. Eh, mais non. C'est en deux balles. Donc, si tu tires une balle. Et vu que quand les empires, ils ne se tirent pas tout de suite. Avec cette arme. Ah ben, il faut mieux reculer et appuyer deux fois. C'est beaucoup mieux. Ouais, je pense que c'est beaucoup mieux quand même. Donc, 40 000 émissions. 41% de vie. Par contre, le... Ah oui, maintenant, je viens de comprendre. Je vais chercher quand j'étais en train de faire le montage de la vidéo. Donc là, je fais l'audio après le montage. Mais bon, je referais un peu du montage par-dessus. C'est-à-dire juste déplacer l'audio sur la vidéo. Donc, le 3, quand je faisais le montage, je voyais 2 parce que je passais un peu les... Certains moments, je me demandais qu'est-ce que c'était. Je regardais un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et maintenant que je vois que c'est 3, là, ça sera un 4. Parce que c'est le niveau 4. Voilà. Ah oui, c'est ce niveau-là où j'obtiens une nouvelle arme. Cette nouvelle arme, elle vient. C'est un peu comme une sorte de mitraillette. Par contre, je... Ah oui, j'étais en train de regarder le tour pour voir s'il n'y avait pas des portes derrière, sur les côtés. Pour pouvoir voir, en cas où. Parce que des fois, il y a des petites pièces, comme ça, c'est vrai, tu as plein de munitions, surtout que quand tu as une nouvelle arme, ah bah tes munitions, elles reviennent à zéro. C'est dommage, mais bon, moi, ça équilibre un peu plus le jeu. Ça, c'est bien. Et cette arme, en plus, elle peut prendre plus que 40 munitions. Il y a tous ces ennemis-là qui, normalement, se faisaient tuer en un seul coup. Ça aussi, c'est bien. Et là, je regarde un peu partout, parce que là, les petits trucs, noirs, marrons, ça ne me fait pas trop... Je n'ai pas trop confiance avec eux, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être un ennemi, tout comme le truc rose tout à l'heure. Ah, et on avait vu tout à l'heure, deux portes. Là, j'ai pris celle de gauche, mais il y avait aussi celle en face. Parce que je vais mourir, maintenant. On pourra voir avec la magie du montage. Et je vais essayer de voir si ça avait sauvegardé. Ça ne l'a pas sauvegardé du tout. Ah, donc j'ai recommencé à zéro. Donc nous revoilà. On prend la nouvelle arme, logique. Les pilules pour en avoir un peu plus. De toute façon, c'est toujours trois munitions pour chaque pilule. Là, on va prendre la porte d'en face, cette fois. Et la porte d'en face, c'est en fait la porte de gauche. J'avais l'impression que c'était genre un passage secret qui nous donnait des munitions, des trucs du genre. En fait, non, c'était celle en face qui donnait des munitions, des trucs du genre. Donc j'aurais vraiment dû qu'elle ait avant dans celle-là. Et ensuite, après, celle-là, c'est la porte pour continuer le jeu. Par contre, les trucs blancs qu'il y a partout, ben voilà, quoi. Il y en a trop, je trouve. Là, les ennemis qui m'ont... Ah non ! Ah non, là, je suis passé dans une des pièces qui avait à droite. Je suis allé tout au fond du pouvoir. Et là, par contre, les munitions, il y en a plein. J'en ai 37, ce qui est déjà pas mal en termes de munitions. Même pour une mitraillette. Ah, les voilà ! Là, il n'est pas facile à tuer, mais j'en suis quand même qu'à 27%. Là, j'avais vraiment cru que c'était un ennemi, donc j'ai tiré au cas où... Je ne sais pas. Par contre, le truc qu'il y avait au sol, là, je n'ai pas vraiment l'impression que ça soit un ennemi. Que ça pourrait en être un. Je ne sais pas. Ça me donne ça, comme l'impression. Là, bah, encore, les sortes de trucs marrons et noirs, avec des pilules derrière. Le mur, normalement, il est censé être fixe, je crois. Ou sinon, en tout cas, bah, s'il est un peu en mouvement, on se déplace, change, plutôt. Il y a des fois lignes, des fois des trous, des fois de lignes. Bah, en tout cas, des fois, quand on le regarde, le mur... Ah, bah, des fois, il y a des... J'ai l'impression. En même temps, c'est les yeux humains qui font ça. Ou sinon, c'est juste mon PC qui fait des trucs. C'est aussi une solution, une raison. Donc là, depuis la dernière porte, j'ai tourné vers la gauche, pour pouvoir voir, mais ça, c'est la suite de l'aventure, c'est-à-dire vers l'équipe de soins, les trucs, les machins. Et là, par contre, je vais retourner vers la droite, tout au fond, pour voir si je n'ai pas loupé un truc. Mais en fait, non, je regarde ça pour rien, parce qu'il n'y a que dalle. Mais bon, peut-être qu'il y aurait eu un truc, et si je n'aurais pas regardé, je n'aurais pas vu. Voilà. Donc, j'ouvre la porte, je n'ai toujours pas sauvegardé. Donc, je vais recommencer à zéro la prochaine fois. Ah, ça, ce n'est pas très, très bien pour moi. On va commencer à zéro à chaque fois. Donc, ben, c'est une sorte de labyrinthe, là, cette fois, mais tout ce que j'arrive à trouver la sortie du premier coup, je crois, à moins que je sois bloqué et que je retourne en arrière, ça, je ne sais plus. Mais je pense vraiment que j'ai trouvé la solution du premier coup. Ou sinon, c'est juste que tous les chemins mènent au même endroit. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Ah, nous, à lui, là, je crois qu'il se faisait tuer en deux coups. Et quand je me suis rendu compte qu'en deux, ça ne fonctionnait pas, ah, ben, j'avais dit mon chargeur sur lui, mais il me reste quand même 50 munitions. Ah, là, par contre, ah, ben, je vais mourir, là. J'ai 47%. Oui, mais je vais mourir quand même. Alors, voilà. Donc, je vais devoir recommencer à zéro. Encore une fois. Bon, nous, y revoilà, au même endroit. De nouveau. Là, je crois que j'ai décidé de sauvegarder. Oui, c'est ça. Je sauvegardais, mais sauf que cette fois, par contre, à partir de ce moment-là, en fait, j'avais sauvegardé un peu avant parce que j'avais l'impression de mourir à chaque fois. Parce qu'en fait, j'avais fait du premier coup, le machin, en tuant les ennemis, les autres qui machin. Donc, maintenant, je sauvegarde assez souvent. C'est pas juste au début du niveau. Non, vraiment, je sauvegarde assez souvent. Encore des munitions. Là, par contre, j'en avais besoin. Du coup, j'en suis à 30, maintenant. Ah, oui, là, j'ai fait une sorte de tour. Vu qu'il y avait une porte, là, en face, de là où il y avait les cailloux. On verra, même, tout à l'heure, j'ouvrirai la porte. Je serai vraiment deg en regardant. Je serai vraiment beaucoup trop deg. Parce que j'aurais pu tout de suite passer. Et en même temps, si j'aurais tout de suite passé, j'aurais pas pu obtenir les munitions. Les 3x4 munitions. Donc, les 12. Voilà, là, j'ai un peu le seum. Mais j'ai pas pensé que j'aurais pas eu les munitions. À ce moment-là, j'ai tenté me penser. Ah, bah, j'ai perdu du temps. La quitte de soin. C'est pas mal, car j'en étais à 68. Des munitions, encore. Par paquet de 12, à chaque fois. La porte. Bien sûr, je sauvegarde derrière. Parce qu'au cas où, il y a un ennemi derrière. Un nouvel... Un nouveau ennemi. Un nouvel ennemi. On sait pas. Encore des cailloux. J'en suis à 87% d'huit. 17 munitions. J'en ai oublié 3. Par contre, les hitbox des personnages, qui tirent à côté, ça fonctionne quand même sur eux. Donc, je crois que j'aurais pu tester tirer à leurs pieds, je crois que ça. Ensuite, après, du rose. Une clé. Avoir un icône tout rose, quand tu tournes vers la gauche ou vers la droite, t'as l'impression de pas bouger du tout. Et ça, c'est un peu dégarde. Donc, voilà. Le niveau 4. Donc, seulement 3 munitions en plus. Donc, j'en ai seulement que 7. Donc, je commence vraiment très mal ce niveau. Vraiment. Et là, j'en suis à 100%. Ah bah, le temps que je me retourne, il m'avait déjà tué. Heureusement que je vais se garder. Mais bon, là, j'ai tout de suite regardé vers la droite. Oh mais, je me prends quand même des dégâts. Je te mets des dégâts. Je te mets des dégâts. Je te mets des dégâts. Merci.